salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel ce tutoriel est la deuxième partie sur la virtualisation sur le sujet de la virtualisation vous avez la première partie sur la chaîne vous verrez tout à l'heure où j'expliquais c'était quoi une machine virtuelle ok c'est avec quoi on crée une machine virtuelle on a dit on commence par un hyperviseur déjà il faut avoir des machines assez costaud en termes de mémoire de stockage interne en mémoire des disques et en mémoire des rames et en microprocesseurs ça joue un rôle très important et la partie théorique j'avais dessiné ok pour vous montrer c'était quoi c'était celle là ok j'avais dessiné ce petit dessin là si vous suivez pour vous expliquer c'était quoi la virtualisation donc qui est avant tout une solution verte une solution verte de façon vous verrez le dessin est sur la chaîne ok dessiné sur la chaîne je suis sur la chaîne une solution verte c'est que vous avez des machines comme ça ok des machines comme ceci des ordinateurs portables comme cela d'ailleurs pour faire quelque chose voilà vous pouvez amener à créer des machines virtuelles sur des sur des sur des machines et tout comme cela ou bien des ordinateurs portables dite laptop dans le langage ok donc du coup aujourd'hui nous allons passer à la pratique donc la pratique je vais vous montrer comment télécharger un hyperviseur sur le site des vmware donc qui lui est spécialisé dans la virtualisation donc il crée des hyperviseurs que ce soit du type 1 ou du type 2 ok vous savez qu'aujourd'hui on va utiliser vmware workstation qui est un hyperviseur du type 2 qui va nous permettre de créer nos machines virtuos ou une machine virtuelle bon aujourd'hui je veux pas créer cinquante mille pourquoi parce que je vais vous expliquer ça au cours de route je vais faire un suisse prêt et puis je vais vous montrer à la fin comment cloner les machines virtuelles puis voilà vous verrez donc une des choses à faire s'il vous plaît c'est de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné ok si vous n'êtes pas encore abonné je vous encourage à le vert pour plus dans le domaine s'il vous plaît il faut savoir que comme je disais la virtualisation va être une solution verte dans le sens où si vous avez besoin de je sais pas combien de machines par exemple une centaine de machines ou beaucoup plus ça vous peut avoir besoin beaucoup plus de machines bien il suffit d'avoir une machine physique assez important qui est assez de mémoire du ram et de mémoire du stockage ok ram et stockage et un microprocesseur récent ok un microprocesseur récent qui va nous permettre de créer ces machines virtuelles pour pouvoir gagner de l'espace avant tout ce que je vais vous expliquer comme je vous ai dit là j'ai beaucoup de choses là j'ai pas d'espace mais si j'ai besoin de plus de machines pour expérimenter le domaine avec vous ok ben il aurait fallu avoir des machines partout partout moi j'ai pas vu de toute façon c'est l'entreprise donc ça c'est une solution pour les entreprises après bon si vous souhaitez vous pouvez en créer aujourd'hui je vais télécharger le vous abonner à la chaîne s'il vous plaît pour plus dans le domaine de l'informatique je vais vous montrer cette chaîne c'est bon pour lui je vais vous montrer la chaîne pour quelle si vous faites des tours sur le web vous allez voilà c'est cette chaîne là ok adware system and network je vais faire quelque chose rapidement pourquoi adware system and network ça c'est les trois piliers de l'informatique ok et tous les autres ils s'appuient sur l'adware il faut une machine système donc c'est les systèmes d'exploitation que vous connaissez donc windows pour les camps publics linux pour les professionnels ça se ramène au groupe public aussi et les réseaux et voilà le réseau c'est le réseau informatique donc je dis les trois systèmes des trois systèmes que vous connaissez voilà vous avez windows linux mac os il y a plein d'autres en coffre obsd plein d'autres c'est sur la chaîne donc ça ce sont les contenus déjà sur la chaîne et vous avez pas mal de choses qui sont qui sont là je me fais des spectacles donc ça se dise voilà je fais ça les choses comme ceci et la vidéo théorique sur la chaîne je vais voir où est-ce que je l'avais mis c'est peut-être par là sûrement et lorsque c'est par là il faut déjà donc toute façon vous allez voir si vous faites un tour sur la chaîne vous tapez virtualisation tiens je vais le chercher avec vous comme ça y est elle s'est placée là cette vidéo je comprends pas pourquoi elle s'est placée là tiens je pense que je vais même en profiter pour le mettre quelque part mais il faut que je le trouve déjà donc ça je vous tourne sur la chaîne je vais dans vidéo je vais dans vidéo vidéo et tout ça ce sont les vidéos que j'ai déjà fait sur la chaîne bon allez-y abonnez vous regardez et surtout comprendre et puis utiliser ça à vos guises donc que ça soit bien quoi pour le bien voilà ça c'est la virtualisation c'est bon voilà c'est bon là si vous allez dans virtualisation donc vous verrez vous aurez hyperviseur vmware rockstation virtualisation virtualbox et plein d'autres choses et ça ce sont des choses par exemple vmware c'est ce que nous allons utiliser qui va nous permettre de créer des machines virtuelles comme ça passe et virtualbox et virtualbox et virtualbox aussi et vous avez hyperv de windows et UX6 c'est un hyperviseur du type 1 ça c'est pour les serveurs j'en ai déjà fait mais on va y arriver parce que l'hyperviseur du type 1 c'est autre chose donc je connais je vais partager avec vous donc comme je vous ai dit n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de choses dans le domaine de l'informatique donc si vous regardez donc ça c'est le dessin que j'avais fait pour vous expliquer voilà et en gros si on se base sur ce dessin là je crois qu'il est dessiné je crois qu'il est dessiné je crois qu'il est dessiné c'est dans la partie pratique vous avez en terme de mémoire de disque 1 tera octagon qui signifie à 1024 giga octets ok 16 giga de ram en principe ce qui vous suffit vous avez 16 giga de ram en mémoire vieux et en coeur en principe vous avez un intel i7 vous avez 7 coeurs sur la machine parce que pourquoi je vous ai dit qu'il faut vous baser sur ces ressources de votre machine pour créer des machines virtuelles et bien il faut que ça soit compétent parce que là j'ai 7 coeurs sur cette machine ok celle que je dessine en aucun cas je pourrais créer cette machine virtuelle pourquoi parce que la machine physique a besoin aussi des ressources pour qu'elle puisse se tourner en terme de microprocesseurs disques durs et en ram ok donc si j'ai 7 coeurs je ne peux pas créer cette machine virtuelle pourquoi parce qu'au moins il faut qu'au moins des coeurs pour que la machine physique puisse se tourner et les autres coeurs qu'on aura choisi et bien il va falloir que je voilà et il dit ce qui dit aussi il y a 1024 giga octets là dessus je ne pourrais pas créer 1024 machines virtuelles parce que sinon la machine physique va s'être engorgée il tournera pas correctement et vous allez voir que les machines virtuelles virtuelles vont être 2 giga aussi fonctionnant pas correctement et en ram aussi pareil il faut au moins 2 giga minimum pour que la machine puisse tourner correctement donc partons sur cette base je vais vous montrer la configuration de cette machine que j'ai ok pour ceci il vous suffit de faire un windows dispose sur votre clavier vous maintenez la touche windows sur votre clavier appuyer puis vous touchez la touche pause qui va vous amener ici plus rapidement sinon il y a plusieurs façons d'aller pour voir la spécifier pour voir la spécification de votre appareil donc ce que vous pouvez faire combien de machines virtuelles vous pouvez créer donc là vous avez le nom de l'appareil ok ça c'est voilà c'est dans le cas d'aujourd'hui processeur intel intel i7 donc c'est là qui dit que vous avez 7 cores à tel dissiper qui c'est ça faudra faire attention voilà donc ça c'est la fréquence que tourne le processeur ça va 3,40 gigahertz ça va et en mémoire ram ce celui-là j'ai 8 gigaoctets de ram bon au principe c'est 16 mais il y a eu une panne d'électricité je sais pas si c'est volontaire si c'est volontaire parce que bon il y a des petits des mecs je sais pas ce qu'ils ont la tête qui s'amusent et empêchent les gens de vivre correctement ils te taquinent d'une façon voilà donc ça m'a sauté le gigahertz donc c'est pas trop grave c'est les gens qui ça a sauté ça m'a pas sauté la machine voilà parce que là où je suis là il y a des mecs qui font des choses par exprès juste pour taquiner voilà et ça c'est pas bien vous savez que l'électricité parce que là j'ai pas d'onduleur parce que ça coûte parce que j'ai pas encore voilà j'aurais eu un onduleur ça aurait protégé la machine et je vais me prendre un onduleur bientôt voilà vu que j'ai pas assez d'espace aussi ce qui fait que c'est une chose voilà donc ça pour le moment ici c'est tout ce qu'il vous faut pour savoir si vous pouvez créer des machines virtuelles ou pas après vous avez votre bios aussi tout dépend des machines il faut aller activer et puis annoter dans le bios pour pouvoir en créer des machines virtuelles ok ça on éclaire là dessus donc on a vu le microprocesseur ok on a vu et celle là on a vu la mémoire RAM ok mémoire RAM installée la mémoire RAM installée et la mémoire RAM installée et aussi troisième chose qu'il va falloir aller vérifier il y a plusieurs façons d'y aller on va dans l'explorateur des fichiers et ici vous aurez à faire ce PC et vous aurez votre disque donc le disque qui contient la machine ok là vous voyez le logo Windows ça c'est le disque principal là où le système est installé et donc c'est là que le disque principal vous allez savoir combien de giga que vous avez pour pouvoir choisir en prendre pour créer vos machines virtuelles vous ne pouvez pas utiliser toute la totalité du disque ça je le dis je le répète donc ça ce sont des autres qui vont brancher les autres préférés extérieur donc ça c'est autre chose c'est ça là où vous avez votre logo Windows là dessus là ça c'est le disque principal là où le système est installé c'est là où la machine tourne donc les ressources sont donc partant sur ce base donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît on va aller sur le site de VMware pour aller télécharger l'hyperviseur je peux boire comme ça parce que c'est que moi qui boire dans la honteille ça va ok on va y aller sur le site de VMware pour aller télécharger les prévisions attention les licences sont pires ok moi je ne vais pas vous montrer comment faire cette même chose si vous voulez la licence pire donc il vous suffit de taper HTVS on va faire le plus compliqué après je vais vous montrer la plus facile après ok vous vous placez dans votre barre de recherche là où vous tapez HTVS c'est ce que vous mettez deux points slash slash www.mware.com après si vous êtes censé tomber sur le site de VMware ok comme ceci et sinon la façon la plus simple de faire ceci là vous pouvez taper google un tout simple bon pas reflex hein je tape google mais sinon parce que là on est déjà sur google vous tapez VMware vous tapez ceci et vous aurez le logo de VMware qui est ceci donc vous avez le site que je vais vous taper là ok ça c'est la façon la plus simple parce que lorsque vous faites un clic vous serez amener ici donc je vous tourne ici ici c'est l'organisme qui est spécialisé dans la virtualisation ok parce que c'est spécialisé dans la virtualisation ben c'est la meilleure la meilleure chose donc c'est la meilleure endroit pour télécharger le produit maintenant comme je dis souvent lorsque vous voulez quelque chose de qualité le ferez vous sur le site du fabricant ou chez le fabricant même hormis de passer à gauche à droite ça se fait que vous aurez des choses des copies ou des choses c'est comme ça original reste original donc vous êtes ici vous avez les services qui proposent VMware ok donc VMware ici en gros multi cloud service produit solution partenaires si vous voulez devenir un partenaire voilà vous pourriez ressources ok vous pourriez aussi get started donc je ne sais pas ce que je vais faire je vais vous montrer comment télécharger la version d'essai et puis vous vous allez payer la licence pour utiliser ça correctement dans tous les droits que vous trouvez donc si vous avez la connaissance aussi utilisez ça pour bien faire moi j'ai la connaissance j'utilise ça pour bien faire donc du coup nous dans tous les anglais qui sont là je vais m'intéresser à l'onglais produit ok produit produit parce que vous avez produit que vous avez tout ceci comme comme produit donc amazon amazon cloud workplaceone 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 et m tout ceci sont les services qui vous pourriez en bénéficier VMware Aria cloud et tout ça si vous êtes tout dépend de ce que vous cherchez c'est ce que vous cherchez skyline desktop hypervisor vision for mac puis vous avez workstation player cela on va voir on ne sait pas ce que je vais installer avec vous puis vous avez workstation pro et puis les autres services vous allez security networking vous avez qui carbon back endpoint et nxx tout ceci nxx tout ceci nxx valenceur tout ceci vous verrez ok puis vous avez tout service à côté vous avez aussi one VMware on any cloud any environment anywhere donc ça ça veut dire ce que ça veut dire n'importe où vous êtes n'importe quel site vous utilisez il suffit de trouver quelqu'un qui sache comment utiliser ça par exemple alibaba cloud VMware azur donc c'est VMware Solutions donc ça c'est un service dirigé à microsoft vous avez Google Cloud VMware engine IBM Cloud for VMware solution et orac cloud VMware solution orac donc c'est c'est ce qui a acheté VMware donc orac donc on fait référence à virtualbox qui est une solution aussi pour la virtualisation mais ça c'est pas dans les professionnels on peut aussi il y a des solutions mais les professionnels utilisent VMware la plupart du temps ok VMware Cloud on AWS ok VMware Cloud on AWS go cloud us donc ça parle des Etats-Unis on provide cloud et ACI donc ça c'est d'autres solutions tout ceci vous lisez mais moi aujourd'hui je vais utiliser VMware Workstation Pro donc l'hyperviseur du type 2 qui va nous permettre de créer cette machine virtuelle donc vous avez ceci donc paramètre des cookies il faut faire attention les cookies je vous fais un petit coup d'œuf là-dessus donc lorsque vous êtes ici vous avez ceci plus comparé autre chose donc on va y aller pour que les citoyens puissent bien tourner et que vous aussi vous voilà donc une fois que vous cliquez ici je vais voir la chaîne Pro download donc télécharger la version et c'est ok donc vous êtes ici lorsque vous êtes ici vous descendez vous regardez regardez puis buy online vous pouvez l'acheter des suites vous aurez la licence et puis c'est pour les entreprises pour les autres choses donc vous êtes pour les tutoriels je vais utiliser la version limo et vous vous allez suivre si vous avez la licence donc du coup via moi Rockstation Pro et 17 Pro for Windows donc tout dépend de si c'est une disparition que vous utilisez moi je sais que je vais utiliser Windows et 17 c'est la dernière version qu'ils ont là-dessus donc c'est la version à jour moi je vais utiliser une version intérieure avec vous donc je vais utiliser la version 15 pour avec vous c'est parce qu'il c'est celle-là que j'ai la licence voilà parce que si vous utilisez je vais télécharger le trial je crois que c'est 30 jours ils vont vous demander d'acheter c'est normal vous testez un produit avant de l'acheter donc voilà et Download Now donc il me dit que je vais télécharger ça de suite ok puis vous le serez amener ici et puis après les cookies là vous voyez ça télécharge bien que voilà ok ça c'est l'hypervision donc là je vais l'installer tout à l'heure les cookies par contre c'était ça parfois on vous demande les cookies à citer les cookies c'est ce qui sert à vous prendre vos informations en fait par exemple là j'avais déjà paramétré les paramètres pour les cookies sur ça on va dire les cookies strictement nécessaires un cookie performance cookie fonctionnel cookie du câblage tout ceci ce sont des choses pour les cookies ici des réseaux sociaux donc ça par exemple vous voyez lorsque vous êtes sur Facebook ou sur Hutu on va dire sur Hutu vous avez des choses qui vous sont proposées comme ça parce qu'ils savent que vous cherchez quoi que ce soit parce que vous avez assez de télécomer tout ou n'importe comment et aussi lorsque vous voyez que vous êtes à la maison ils vous font des marchages téléphoniques ben ces informations la personne vous appelle avec vos voisins l'information il y a ces cookies là qui vous acceptent donc du coup vous pouvez paramétrer soit vous faites tout accepter la plupart du tout vous pouvez confirmer mes choix là il me l'a pas demandé parce que j'avais déjà paramétré ceci c'est pour ça que ça me l'a pas demandé donc ça va la plupart du tout vous devez accepter certains services vous devez accepter pour pouvoir bénéficier du service mais en ce moment-là ce que je vous invite à faire c'est de lire là donc par exemple là vous créez les réseaux sociaux donc c'est d'activer en principe lorsque c'est actif c'est en bleu comme ça donc vous accepter lorsque vous viser vous dites non ok ici c'est pareil moi j'ai tout visé en principe c'est comme ça ok et pareil moi j'ai tout visé là je peux faire tout accepter mais si vous laissez ça comme ceci j'avais laissé ça par exemple c'est ça tout le monde nécessaire nécessaire toujours actif donc là je peux faire accepter c'est sûr de mes choix et puis en principe vous faites tout accepter et là c'est pour vous montrer c'est pas le but mais il faut faire attention lorsque vous voyez que vous êtes démarché vous faites tout accepter aussi c'est bon parce que vous êtes démarché pas téléphonique mais qu'ils ont vos informations comme ça c'est pas parce que vous les avez laissé tourner puis il y a les cookies ou il y a d'autres choses par exemple là vous voyez là ça met du temps à télécharger donc ça comme ça une fois que c'est téléchargé moi j'ai déjà une version que je vais utiliser avec vous comme j'ai dit que je vais utiliser la version 15 avec vous je l'ai déjà téléchargé je l'ai déjà quand tu as le marché ça va c'est vide je vais aussi je vais aussi je vais aussi moi avant de faire quelque chose je suis l'experimentaire donc ça c'est la version 15 pro que je vais faire avec vous ça aussi je vais installer ça je vais aussi supprimer ça une fois que vous aurez le logiciel l'iso ok vous faites un double clic dessus moi je vais faire ceci je vais lancer un tac administrateur donc vous pouvez faire du temps un double clic ça va passer aussi et vous faites oui de toute façon ça c'est une sécurité de windows et puis vous aurez ceci qui va se faire vous le laissez faire tout simplement ok et vermoire aux sessions en coopération pour l'installation ok moi c'est la version 15 comme je vous ai dit c'est ceci qui va s'apparaître on va voir mais c'est le même principe ok pour installer la version 17 que je vais télécharger mais je n'ai pas la licence donc je ne vais pas montrer comment créer ou autre chose c'est pas le début du tutoriel donc vous le lancez vous laissez ça comme ceci ça manque un peu de temps donc vous voyez tout ceci donc vous le laissez et arrivé ici vous avez ceci donc s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît ok n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez je vais je vais montrer la chaîne encore une unième pro donc vous avez déjà vu ça donc je pense que je vais d'une part vous le plein quelque part je vais vous le plein quelque part je vais vous montrer la chaîne encore une fois comme ça vous ne serez pas perdus si jamais vous cherchez à trouver la chaîne ok c'est-à-dire séquence de coups qui est celle-là ok voilà ça s'installe et puis je vais télécharger ceci juste pour vous montrer comment faire la chaîne voilà vous t'appelez ceci Adware système net voilà et là vous aurez ce propre plat vous aurez cette propre plat cette fenêtre là vous faites next ok next 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 vous faites accepter ça c'est le contrat de licence voilà sinon vous ne lisez pas c'est pas la licence c'est pas la licence qui vous permet d'activer et produire c'est la licence qui va vous permettre de savoir ce que vous faites ok donc vous lisez tranquille bon moi et vous faites next une fois que vous cochez vous accepter vous faites next ok enable driver et autre chose donc vous pouvez aussi mais voilà ça peut être compliqué donc je vais laisser ceci ça vous devez faire passer par rapport au clavier de machine physique là vous lisez et check for product si vous voulez bon moi je ne vais pas le faire parce qu'il va me demander à chaque fois je vais mettre à jouer parce que je serai prêt je vais faire ceci ok ok join de VMware Customer Experience pour provide program ça c'est 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 moi je vais laisser ça comme ça là on peut déjà sur des partenaires et puis là vous avez stat mini program folder donc oui on va créer un nfc puis desktop ça c'est pour créer sûrement un surcode Windows donc Obsession Pro in following place donc le raccourci du logo de VMware pour retourner feracément vous faites next une fois vous faites next vous faites installer vous faites installer et vous attendez là en principe VMware s'installe après tout dépend de votre machine ça peut prendre plus de temps puis voilà je laisse tourner ok 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 puis voilà comme je vous ai dit avec cette solution là c'est une solution ouverte c'est intéressant pourquoi parce que vous avez besoin de je sais pas combien de machines pour travailler ok vous avez besoin de plus de machines pour travailler vous savez on va avoir de l'espace pour espérer parce que une dernière avec les machines comme ceci c'est pas c'est pas c'est pas trop bon pour la santé pour changer les machines vous travaillez dessus mais il faut pas qu'il y a trop de temps aussi quoi pour la santé même donc c'est des voilà donc du coup vous optique pour l'actualisation qui est une solution qui est une solution vous là on peut créer par exemple si votre à il faut voir la caméra pourquoi ça fait ça je vais voir la caméra j'aimerais une pause là c'est bon et bien là vous pouvez vous prenez une machine ou plusieurs machines tout dépend des capacités vous aurez votre besoin et bien vous prenez une machine physique vous le configurez bien comme il faut par exemple 300 machines ou beaucoup de machines tout dépend vous le configurez bien bien comme il faut mémoire ram et des stockages des disques surtout regardez les microprocesseurs ok les microprocesseurs en coeur regardez ceci et puis vous aurez qu'à créer des machines virtuelles chose qu'on va faire là ça c'est fait chose qu'on va faire là donc là on a fini d'installer le là je fais finish most restable c'est ici pour les systèmes configuration je pense que là je vais devoir faire non pourquoi parce que je fais non pourquoi je fais non parce que c'est pas trop trop grave parce que je vais avoir tout coupé donc je vais devoir confier et lancer partout après c'est un petit peu spécifique après ça bouge du temps donc là on a fini d'installer le programme ok l'hyperviseur du type 2 que je vous ai dit je vais le lancer ici ok vous avez vous l'avez directement ici parce que vous l'avez fini d'installer sinon vous faites un rossier vmware oui il se peut taper vm il apparaît aussi vmware vmware c'est pas ce que je vais utiliser on va voir ça après on peut faire des choses avec aussi je vais voir ce qu'il m'a mis le raccourci si il m'a mis sur le bureau un clic doit afficher les éléments du bureau voilà il me l'a mis là si vous voulez aussi si vous voulez pas chercher vous faites un clic là comme je vais le faire là puis là bon ça c'est dû à certaines choses cette application requis vous ne vous inquiétez pas je crois que c'est le groupe qui c'est pas un jour exécuté sans aide donc comme celui ci nous sommes confirmés c'est pas bon une fois que vous lancez le programme se lance comme ceci ceux qui ne savent pas là on va expérimenter au fur et à mesure les je vais supprimer ça. Donc là vous avez ces 3 services que vous aurez si vous avez besoin. La première chose c'est créer une nouvelle machine virtuelle. Donc je pense que c'est pas trop compliqué. Ça va. Et vous avez celle là. Vous avez celle là. Open et virtual machine. Celle là ça veut dire que vous pouvez en créer des machines virtuelles, vous pouvez créer une machine virtuelle. Vous mettez sur votre disque dur. Ou votre clé USB. Tout dépend de la capacité. Et bien vous allez vous trimballer avec. Une fois que vous aurez besoin. Ça c'est des gens qui vont faire des clones et tout et tout. Qui c'est qui travaille dans la virtualisation. Ils auront besoin d'une machine virtuelle sous la main. Ils créent une machine virtuelle. Ils stockent sur un disque dur externe. Ou l'outil USB. Ou tout il prend le stockage. Et vous faites ici. Vous allez chercher ça ou l'ouvrir. Donc on va automatiser ça aussi. C'est vraiment pas trop précis. Et vous avez aussi. Et vous avez aussi. Connect to. Et remote server. Donc si vous avez que. Par exemple celle là. Vot être serveur de machine virtuelle. Ok. On va créer. Il y a plusieurs machines dessus. Et les utilisateurs et utilisatrices. On va voir comment. On va voir ça. Mais aujourd'hui. On va juste créer une machine virtuelle. Maintenant vous avez des autres angles. On va créer une machine virtuelle. Ok. Et vous avez créé. Une machine virtuelle. On clique là dessus. On va créer une machine virtuelle. Ok. Et. Et. Vous avez typique. Recommandé. Recommandé. Create a workstation test virtual machine. View SME slip. Ça. Vous laissez comme ça. Vous pouvez en customiser aussi. Vous pouvez en customiser aussi. On va paramétrer. Que ça soit. Create a virtual machine. With advanced options. options. Search as. A. S. C. S. I. Controler. Type. Virtual Disk. And compatibility. Compatibility. With. Old VMware. Product. Ça on va voir. On va utiliser ça après. Je vais vous montrer comment le faire. Ok. Lorsque on va créer des disk virtuels. On va voir bien. Aujourd'hui. 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 On va laisser ça sur typical. Ok. Là. Vous avez le choix. C'est d'aller. Chercher une image ISO. Ok. Donc moi j'ai déjà. une image ISO. Je clique ça ceci. Je vais chercher. Une image ISO. Et ça. Ça peut être. Une ISO. De Windows. Que j'ai sur la main. Une ISO. De Linux. Ou de Mac OS. Ou d'autres systèmes que vous auriez choisi. d'utiliser une machine. Là. C'est le système. Ok. C'est la partie système. Là. Aujourd'hui. Je vais utiliser Windows 11 avec. Aujourd'hui. Puisque je n'ai pas Windows 11 dans mon atelier. Là. Mais il faut que j'expérimente ça. Mais bon. De toute façon. Windows 10. Ça va. Moi. Je suis comme ça. De très à temps. Je laisse. Que. Je laisse. Le produit. Que ce soit. Bien. Bien. Stable. Avant de faire des espaces. Parce que sinon. Windows 11 est sorti. Là. Dernièrement. Bon. Je crois qu'il y a des choses à avoir. dessus. Donc. C'est pour ça. Aujourd'hui. Je vais utiliser ça. Pour voir. C'est ça en virtuel. Parce qu'il aurait fallu avoir une autre machine. Là. Que j'installe dessus. Parce que j'ai assez de machine. Là. Ok. Donc. Après. Si vous faites. Pause. Ok. Vous cochez. Install. This. My. Fan. Ok. Vous cochez ceci. Pause. Vous allez chercher. Là où est votre. ISO. Ok. Donc. Je vais voir ce que je vais utiliser. Je vais voir ce que j'ai mis ça. C'est ça. J'ai mis ça là. Parfois. Vos ISO peuvent être défectueux. Parce que ça. Ça va générer des erreurs. C'est compliqué. Cette partie là. On peut le faire après aussi. Mais. Vous pouvez le mettre par là. On va devoir l'insérer encore. Après. Si vous laissez ça comme ceci. Oui. Mais. Ça va prendre votre exemple. On peut faire. I will install the operating system later. Comme je l'ai dit. Vous pouvez laisser ça comme ceci. Moi je le mets là. Mais. Je peux vous montrer comment aller chercher. Mais. Je peux vous dire que je vais le mettre après. Ok. Là c'est brisé. Il n'y a aucun qui est touché. Même si j'ai mis ça là dedans. C'est pas trop grave. Alors. I will install. I will install the operating system later. Ça. Ça veut dire que. À la fin du processus de création. Il va falloir qu'on aille insérer. Dans le lecteur DVD. Lecteur DVD. Lecteur DVD. Lecteur DVD de cette machine. En fait. En principe. Lorsque vous faites une installation. en physique. Vous avez. Vous avez. Excuse moi. Je me suis tiré. Vous avez le CD. Continuant le système d'exploitation. CD type comme. Ceci. Le CD que vous connaissez. CD type comme ceci. Mais. C'est un DVD de film. Mais. Vous avez. Le CD acheté. Par Microsoft. Chez Microsoft. Ou. Chez Microsoft. Ou. Linux. Ou. Mac OS. Ok. Donc. Là ce cas. Vous laissez. Dans le lecteur DVD. Et là. Vous allez faire. Votre système d'exploitation. C'est ce. C'est ce que ça veut dire. Ok. Cette partie là. Donc. J'ai dit. Je vais. Ok. Je fais suivant. Ici. Comme je vous avais dit. Que vous pouvez créer. Plusieurs. types de systèmes. Est-ce que. C'est du Windows. Que vous avez. Utiliser. Oui. Moi. C'est Windows. Que je vais utiliser. Si. C'était le Linux. Par exemple. Windows. Qu'est. Esquipe. Vous avez. Il y a une recognition. Si c'est Windows pada 7 heures ou autre chose. Pour. Moi. Si c'est. Par exemple. Windows Produce 95. Ca. C'est plus à la mode. Windows ME. At own. Dix giờ. C'est plus à la mode. Windows. C'est tous ces sont dees choses imaginées. Windows Server du Web Colendé. Windows Server du Web Colendé. que nous aussi tous ceux là sont périmètes sont un tuto expliquant les deux choses sur les deux sévères dont vous avez une de 7h 2008 ça va c'est utilisable encore mais c'est périmètes une de 7h 2008 r2 et un et mais c'est utilisable encore ipv qui est ce qu'autre chose une de 7h 2012 à partir de là une de 7h00 ça va une de 7h00 2016 ça va savoir que moi je j'ai un serveur là mais j'utilise avec son 2019 et nous avons une deuxième été voilà on n'est pas assez par côté client ok windows nt ou windows demo professionnel windows xp tout ça ce sont des choses qui sont périmées windows professionnel edition ok windows xp professionnel x64 edition windows xp mais voilà on trouve encore aujourd'hui mais je conseille vraiment de favoriser ces systèmes d'exploitation windows 7 est arrêté depuis 2014 si je m'en prie je n'ai pas de conneries windows 8 encore ça va c'est là toujours mais c'est la 8.1 windows 10 nous avons encore mis windows 11 mais je suis sûr dans la version de vmware 7 17 pro vous aurez effectivement windows 11 proposé maintenant ça ce n'est pas grand chose si vous allez faire linux par exemple vous avez voilà tout ceci donc vous avez les mecs qui suivent order linux scanel c'est 6 version version vers moi un photo 4 ou 64 google ça va vous connaissez ce qui c'est une voici de bien de linux et voilà google 64 ça et c'est une des sportations suz ça va connaissez ce que c'est tout ça selon Linux Redact pour les entreprises, pour les gens qu'ils utilisent, c'est le système Redact qu'on a installé, on va mettre Redact, sauf que là aujourd'hui, c'est du Windows, OpenSUSE, ça ce sont les versions d'une chose, moi j'ai du Debian, moi j'ai tous à Debian 9, mais tout ceci, ça me tourne, ça ce sont des versions de Linux, si c'est du MoRX ici, vous avez tout ceci aussi, vous regardez tout le temps, en dehors, notre système d'exploitation, vous avez pas mal de choses, full USB, salarié à 11, en dehors, autre chose, tout ceci, donc nous, on va laisser ça sur Windows, ok, puis je veux dire Windows 10, même si c'est du 11 que je vais installer, mais par l'instant, vous pouvez le renommer ici, c'est dans Windows 11 underscore 10, ça c'est le nom que je donne à la machine virtuelle, après, je vais pas parler de fait suivant, du 6 prep, c'est important, lorsque vous faites, vous aurez tout le temps recours à des machines virtuelles, donc vous faites les 6 prep là-dessus, plus vous n'aurai pas cloné, 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 copié, en fait, vous n'aurez pas à faire tout ce que je fais là encore, vous prenez le temps que vous le faites, une fois, vous faites les 6 prep là-dessus, on va voir ça, tout dépend de la vidéo, chaque fois que vous aurez besoin d'une machine virtuelle, Windows 10 par exemple, vous le prenez, vous le prenez, donc je vais pas cliquer, cliquer, mais ça, il faut faire le 6 prep après, on va voir, mais on va finir de créer ça, par exemple, si vous lisez, New Virtual Machine, Specify 10 Capacité, donc, là, on doit spécifier combien de gigas qu'on va donner à cette machine, ok, référez-vous à ceci, pour mieux faire, mais le problème, là, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, ça va, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé, ça va, il me l'a gardé, ça va, mais voilà, eux, vous préférez ici, par exemple, là, parce que tout à l'heure, j'avais plus, c'est là que c'est important, c'est maintenant ça, ok, donc sur les 799, je vais prendre plus à l'angile, ok, j'ai fait ça comme ceci, pour ceci, vous auriez pu cocher, c'est bon, sinon vous auriez pu, par exemple, cliquer sur la petite flèche, voilà, plus ou moins, ok, mais j'ai créé 60, c'est simple, sinon vous auriez pu bien faire aussi, 60, 30 euros, ok, et lorsque c'est celui-ci-là, vous pourriez le modifier, comme ceci, bon, ok, c'est fait, mais tant pour le temps, vous aurez, store virtual 10, in, as a single file, ça, il faut laisser ça, comme ceci, ouvert au fur et à mesure, on va expérimenter, mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, il faut laisser ça, comme ceci, hein, le seul fichier, laissez vous lisez ce que ça veut dire, put next, et des suites, vous avez, la caractéristique de la machine que vous venez de créer, ok, maintenant, comme on a dit qu'on allait mettre, l'image ISO, ok, de la machine qu'on veut créer, moi, c'est un Windows que je vais créer, après, donc, je fais, Customize Adware, donc, on va configurer la machine, ok, pendant que je fais ceci, vous avez, ici, en premier lieu, j'avais ce tableau, là, vous avez mémoire, donc, c'est, là, j'avais dit que j'avais 8Go, 8Go, là, il me l'appuie 2, donc, il me reste 6 pour que la machine puisse tourner, mais, moi, je vais dire, que, je vais utiliser 15Go, parce que, bon, c'est pas une machine de compétition que je vais créer, je vais dire, qu'est-ce qui est donc, 1024 MB, là, côté mémoire, j'ai déjà utilisé 1 sur les 8Go, là, j'ai choisi 1, donc, il me reste 7Go de RAM, sur cette machine, ça va encore, ok, maintenant, processor, on a dit que c'était un IC, ici, port IC, donc, j'ai 7 coeurs, donc, je vais prendre 1 coeurs, ok, nombre de coeurs, processor, je laisse comme ça, number of core processor, donc, là, si je laisse ça sur 2, par défaut, il m'a mis 2, donc, je vais faire 1, seul, ok, là, j'ai reparamétré complètement, là, par contre, je clique sur le lecteur DVD, on peut en ajouter, si on veut, par exemple, là, vous avez vu, connect add power on, il faut que ça soit coché, de toute façon, il est déjà coché, et, vous avez, ceci a coché, news, iso, image, file, donc, dans ce cas, vous faites une pause, c'est là que vous allez insérer votre image ISO, quelle que ce soit du Windows, ou Linux, ou Mac OS, vous avez vu, peut-être un truc là-dessus, ça y est, il est installé dans le lecteur DVD, ok, c'est-à-dire qu'il est installé dans le lecteur DVD, ok, le CD, là, vous l'avez mis, là, c'est ce que ça veut dire, ce que vous le mettez comme ça, c'est bon, maintenant, ici, c'est secteur réseau, moi, ce que je vais faire, je vais, je vais laisser cette machine, comme ceci, à NAT, parce que je vais faire autre chose, là-dessus, je vais simuler quelque chose d'autre, mais si vous voulez laisser en bridge, bridge, ça veut dire que, il va, je vais faire un tutoriel spécifiquement pour les segments réseaux, parce que c'est spécifique, en bridge, ça veut dire que, ça va être comme une machine, comme ça, si je mets ça pour vous expliquer ça, ça va être une machine comme, ça va être une machine comme ceci sur le réseau, ok, sur le même réseau, la machine virtuelle va recevoir une adresse IP du même réseau que la machine est installée, maintenant, si vous voulez, c'est un NAT, ça va générer un autre réseau, moi, je ne vais pas le faire en bridge, pourquoi, j'ai autre chose à faire là-dessus, après, je pourrai changer ça, je pourrai changer ça, je pourrai changer ça, c'est pas un problème, mais, tiens, je vais mettre en bridge, comme ça, après le NAT, on va voir, c'est pour générer d'autres réseaux, donc, vous avez aussi, là, si vous faites ceci, donc, on va créer des LAN segments, ça, c'est pour, tout ça, c'est à savoir, mais, aujourd'hui, on crée ça, USB présent, là, soit vous pouvez décider de, ce que je veux faire, je vais décocher tout ceci, parce que ça va faire, chaque fois, vous allez brancher, tous les USB sur la machine physique, ça va vous faire des notifications, et tout, c'est agaçant, ok, et, sur le cas, pareil, donc, je laisse ça, je laisse si ça sort, comme ça, ok, Je laisse si ça soit realtech, c'est ça qui, voilà, je laisse si ça soit realtech, et l'écart de la machine, vous aurais besoin de, d'utiliser des influences en sur cette machine, enfin, imprimante, donc, moi, je laisse ça, comme ça, ça, vous pouvez ajouter aussi, cette seule chose à faire, maintenant si vous voulez ajouter d'autres choses, alors vous faites add, là il vous propose sous les périphériques que vous voulez ajouter vous pouvez rajouter un lecteur de vd supplémentaire, disquette supplémentaire, un autre cas de réseau supplémentaire et des clés USB supplémentaire, son cas supplémentaire, tout ça, par exemple la méthode que je voulais ajouter là vous avez vu, n'importe l'adapteur, je clique là, je vais finir, aussitôt j'ai 4 réseaux dessus, après je peux l'enlever, je clique là dessus, vous faites remont vous pouvez aussi ajouter autre chose, mais après, ça vous fera mieux, c'est pour ça que je vous dis, renez-vous s'il vous plaît, à la soeur donc aussitôt que c'est fait, vous faites close, vous faites close, et là vous faites finish, pour terminer la création de la machine donc la machine est créée, et normalement, il vous apparaît comme ça, parce que c'est comme ça, mais attention que votre ISO est correct c'est compliqué, et là, vous avez plusieurs choses, pour démarrer cette machine, ok, vous faites un clic là dessus, vous avez setup guest, shutdown guest, ça c'est lorsque la machine est allumée, pour l'intern, c'est shutdown guest, suspend guest, restart guest, pour redémarrer, power on, pour l'intern sinon, vous avez ceci aussi, power on, c'est virtual machine, vous avez édité, virtual machine, ça c'est si vous voulez rajouter autre chose, vous faites éditer, vous retournez là où on est peut-être, je vais voir si tout est correct, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bridge automatique, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va donc vous pourriez, maintenant, soit cliquer là, pour lancer la machine, ou faire un crypto à startup guest, bon, et aussitôt, il faut cliquer, avec la souris, que vous ne voyez plus la souris, ok, parce qu'il va vous demander, de, voilà, vous faites contrôle, alt, pour revenir à la souris, parce que vous, parce que si vous êtes là, c'est là que vous utilisez la machine physique, donc je clique une fois, la souris, l'interactément sur la machine, que je souhaite installer, et de là, vous avez votre machine, qui est apportée, votre machine virtuelle, donc on a dit que c'est du Windows qu'on va faire, et je crois que c'est du Windows 11, que j'ai mis, il faut qu'on mette du Windows 10 aussi, mais comme je n'ai pas Windows 11, je vais l'installer en virtuelle, pour l'expérimentaire, vous voir si tout est correct, on va avoir, ne vous inquiétez pas, il y aura des uto, il y a de la bus aussi, donc, c'est sélectionné, français, français, là, nous faisons l'installation, le déploiement, de Windows 11, chose que je n'ai pas encore fait, là, il y a déjà des tutos, je vais vous montrer comment, faire, les installations, je vais installer maintenant, là, nous déployons, nous créons une machine, genre, je vais toujours cliquer, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, hop, ok, donc, ça, c'est comme ça, pour créer une machine virtuelle, donc là, on va jusqu'au bout, pour le déployer, c'est pour ça, sinon, c'est bon, après, ça, c'est la licence, je n'ai pas de licence, ça va fonctionner aussi, je vais me donner accès ici, donc, là, c'est la licence, je n'ai pas de licence, ça va fonctionner aussi, je vais me donner accès ici, donc, qu'est-ce que je fais, vous avez, tout ceci, parce que moi, j'avais pris, pas mal de choses, maintenant, il faut savoir ce que vous installez, moi, je vais installer la version, professionnelle, puisque c'est des trucs professionnels, que je vais utiliser, ok, professionnelle, une dose, onze, professionnelle, ou une dose, onze, professionnelle, parce que vous savez, alors, admettons que je voudrais insérer cette machine virtuelle dans un domaine, et bien, si ce n'est pas du professionnel, vous ne pourriez pas, admettons que c'est du famille, vous ne pourriez pas, être écrite dans un domaine, donc, moi, je sais que j'aurai à expérimenter tout ça avec vous, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner, donc, je fais du professionnel, du propos, donc, je fais suivant, j'occupe une machine par exemple, donc, ça fait, ce PC ne prend pas la configuration minimale, de qui vous reste à dire, cette version de Windows, donc, du coup, c'est compris, c'est compris, ça veut dire que, déjà, la machine, là, je commence à suivre, c'est pas trop grave, là, je vais devoir annuler, le relancer, puis, je vais prendre la version famille, la famille va compter, après, je vais le transformer en professionnel, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai déjà fait, je n'ai pas de quai, je l'ai laissé sur famille, après, je ne dis pas que c'est ça, c'est pas compliqué, je ne vous inquiétez pas, ça se complique, là, c'est-à-dire que la machine, là, est compatible à Windows 10, la machine, qui est là, la compatibilité, mais il y a une façon, mais en tout cas, je ne peux pas utiliser Windows 11, mais en virtuel, mais ce soit là, c'est ça que ça veut dire, si je vais poursuivre, là, il va falloir que je fais skitter, je fais skitter, je ferme tout ceci, je fais oui, et je fais off, je mets, c'est bon, c'est bon, je fais pour off, c'est ceci, et il va falloir que j'aille modifier le CD, ici, qui est Windows 11, qui n'est pas compatible, je vais disposifier le CD, parce qu'on a vu que ce message, on ne peut pas faire autrement, une fois que l'appareil n'est pas compatible, donc je vais chercher, une autre version de Windows, qui doit skitter, qui va ici, ok, je vais prendre Windows 10, d'accord, Windows 10, c'est pour ça que Windows 11, c'est compliqué, je ne peux pas encore, mais par contre, je peux sur une autre machine, parce que c'est la machine, l'ordinateur portable, je peux, ça c'est complexe, donc là, je choisis Windows 10, à la place de Windows 11, si l'ISO est correct, donc je fais ok, c'est bon, la modification est faite, donc soit je vais play ça ici, là, tranquille, vous avez vu comment j'ai été fait, hop, ok, là, vous voyez que c'est du Windows, l'image est autre chose, mais, c'est du Windows 10, vous va voir, je sais que je peux installer Windows 10 là-dessus, parce que c'est Windows 10 qui est installé sur ce machin, ça c'est des petits inconvénients qui sont pas prévus, mais ça arrive, quand même, vous avez compris, hein, une fois que vous lancez l'ISO, vous faites un clic sur la souris, parce que là, vous voyez que j'ai plus la souris, mais si je le fais sortir, je fais CTRL, plus ALT, vous savez, la souris, elle le sort, ok, elle le sort, même si ça m'a envoyé ceci, mais c'est pas ce que je voulais, voilà, ok, je clique ici, voilà, on attend un petit peu, vous faites CTRL, plus ALT, vous aurez, la souris qui va apparaître, donc ça va faire ça, mais sauf que là, c'est du Windows 10, ça doit nous faire, ensuite, maintenant, on attend un petit peu, lui, il va me donner du famille, donc voilà, que je puisse mettre ça en professionnel, je crois que j'ai du code, hein, pour transmettre ça en professionnel, mais je vais pas vous montrer comment faire, hein, ben, toi aussi, je vais vous montrer comment faire, hein, ça c'est après, bon, aussi, c'est ça, bon, ah, c'est la même chose, ouais, je continue, je fais pas la clé, et là, moi, je vais prendre professionnel, je fais ceci, ça, c'est du Windows 10, hein, ok, là, je fais ceci, et là, vous voyez qu'on a passé à la table, c'est que la machine, même, elle était pas compatible à Windows 11, et là, j'ai aucune machine qui était compatible à Windows 11, c'est pour ça que, pour l'instant, je pourrais pas encore expérimenter avec vous, mais, vous inquiétez pas, on va le faire, ici, soit je mets un niveau, je fais personnaliser, c'est bon, là, c'est les 60 gigas que j'aurais choisi, vous voyez, tout passe, hein, ça, je peux décider de faire autre chose avec le disque, partitionner autre chose, donc, je fais souvent, là, vous avez l'installation classique qui se fait, ok, donc, on attend juste qu'il copie le fichier, ok, voilà, je peux pas utiliser le Windows 11, là, c'est risque à 100%, je vais mettre pause, parce que ça va prendre un peu de temps, on va prendre un peu de temps aussi, bon, ok, on reprend, parce que là, ça a fini, donc, de toute façon, c'est pas, le but de déployer Windows, parce qu'il y a déjà des tutos sur la chaîne montrant, comment faire, sauf que là, on est sur, la machine d'ouverture, donc, pendant qu'on est là, là, c'est bon, l'étape a fini, c'est, voilà, ça nous a mis directement ici, commençons par la région, est-ce bien celle-ci, donc, vous faites oui, si c'est non, vous faites non, tout dépend là où vous êtes, moi, je fais oui, ok, oui, d'accord, toujours pareil, est-ce que vous pouvez, français, choisir une deuxième disposition de clavier, donc, je pourrais le faire après, il n'y a pas de problème, sinon, faites ajouter, et, voilà, ça, c'est autre chose, c'est le but de, la machine, la suite, donc, c'est bon, cette pop-pop-là, laissez-la comme ceci, vous avez vu que, je n'ai pas encore touché, ça, c'est, le mind me, later, un peu plus tard, c'est, on va voir, c'est l'autre qu'on va voir tout à l'heure, le more tools, on va laisser finir, même si, là, c'est du virtual, ce n'est pas du, voilà, là, on est en train de crier, là, on est en train de crier, une deuxième machine à l'intérieur de cette machine, tout dépend du risque de cette machine, j'aurais pu créer d'autres aussi, et pour, c'était juste pour montrer comment faire après vous, laissez-vous des machines, craques de, d'avoir plusieurs quoi, je pense que plusieurs de façon, pour linux, je vais voir si je peux pas mettre un linux, après, tout est ouvert, vous avez ceux-ci qui s'apparaîderont, comment, je vais mettre ça ici, ou sinon, je vais mettre ça comme ça, je vais redimensionner ça, je sais quoi, ça va, je vais pas le fermer, je vais le laisser, au moins, on n'en peut plus toujours, ça va, on n'en peut plus là, je vais laisser ça, je vais laisser ça là, je vais laisser ça là, 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 vous lisez, pour obtenir la dernière, je vais pas le faire, parce que je sais que c'est pas compatible, parce qu'il va me mettre, Windows 11, c'est pas possible, donc je vais ignorer, pour le moment, sinon je vais au petit, je charge la bonne version, de Windows 11, sinon ça va régénérer, je vais dire, que ça va régénérer, tout à l'heure, assurter, Ensuite, je vais faire ça personnel, pour l'instant, l'organisation va demander le nom, le domaine et l'état de truit. Après vous, si vous faites ça dans une entreprise, vous allez devoir choisir l'organisation et rentrer les informations qu'on vous demande. Là, on peut décider de se connecter à son compte e-mail, Outlook, ou Skype, ou je vais dire, compte hors connexion. Parce que sinon, il va me demander de me connecter avec mon adresse e-mail et tout, ça c'est autre chose, ça va être un compte distante. Moi, je mets un compte local, je fais, compte hors connexion. On va voir une chose. Qui sera amené à utiliser cet appareil ? On peut dire, abonnez-vous à cette chaîne, Adware, casser le compte local. Ok ? Ok ? OK ? latent de là ? C'est le plus tes en non-m'un. C'estible et le plus ouve ? Et, pour le plus. ok, si vous voulez vous l'aurez pu mettre en mode page directement, en fait ça c'est la session en fait qui est là, par exemple vous voyez cette machine là, vous avez GYCE, c'est la session que j'ai mis, donc il doit apparaître là, ok donc c'est bon, pendant que c'est bon, soit vous faites oui par exemple, en fait, on va faire plus sur l'appareil avec, j'utilise des activités, bon moi je vais faire non, de toute façon c'est un prototype, puis vous avez ceci, il m'a dit à Cortana si vous voulez parler, donc de toute façon, je vais bien faire non, mais je vais accepter, ça c'est lorsque vous allez parler avec l'appareil pour me dire, ah si il fait ça, effectuer des avantages d'opération avec votre voix, moi je dis oui, c'est bon, et ici, non, parce que, ce sera un site habituel, non aussi, ça nous faisons un peu moins, basique, ok, et manuscrit, bon, je préfère oui, je vais pas dire, si vous écris dans une autre langue, il va vous aider, vous faites une expérience personnalisée, non, je préfère aussi, tout dépend, alors, si vous autorisez les applications à utiliser, les identifier, non, votre patiente, il y a d'autres opérations qu'on va faire, peut-être que je vais balancer le secret possible, parce que ce personnage aura besoin par exemple, pour le cloner, après on va voir, là c'est bon parce qu'il finit, bonjour, nous préparons votre système correct, là c'est pour la sauver pendant un peu de temps, c'est normal, ce qui est bien avec la virtualisation, il y a plein d'avantages, par exemple si vous faites des choses sur internet et vous voulez pas que ce soit votre machine principale qui apparaît, vous foutez une machine virtuelle, vous foutez en AT et puis voilà, le mec qui va faire des choses pour croire, là ils vont rester dans la virtualisation, au lieu d'accéder directement à votre machine pour ne pas fouiller comme ils font là, ils vont séquencer là dedans. C'est déprimation qui compte plusieurs minutes, attends. Bonjour, vous pouvez vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Voilà, là, j'ai un Windows, fait, sur la main, ok, mais vous avez vu que là, ça ne s'affiche pas comme ceci, même si vous faites là, vous voyez, tout l'écran n'est pas affiché, après c'est parce que c'est pour afficher tout en fait, ok, pour que l'écran soit à la dimension de l'écran, il va falloir installer cette utilité, mémoire tools, ok, là, vous faites ici, et vous faites installe mémoire tools, vous allez voir, vous avez vu comme c'est là, je vois que l'écran va s'élagir, ça c'est la fin, la chose après, je vais balancer le 6 spread, pour pouvoir garder cette machine étant que template, comme quoi, à chaque fois que j'aurai besoin d'une machine virtuelle, dans notre ordinateur, j'aurai jusqu'à cloner ça et puis prendre ça, il n'aurait pas de problème, parce que vous faites ceci, ce que je viens de faire là, vous devez cliquer ici, et qu'il va le lancer, alors qu'il s'est mis dans le lecteur, ok, lecteur de DVD, c'est un petit titre, voilà, en fait, vous avez le CD, avec, au principe, lorsque vous l'achetez, vous avez ça, vous pouvez exécuter, ceci, là dessus, vous faites oui, là, ça nous permet déjà, lorsqu'on connait une clui USB sur la machine, ça nous permet de le voir sur la machine virtuelle, plein de choses, de toute façon, ça c'est la création, de la chaîne virtuelle, on va revenir à l'administration et tout, après, après, je vais faire le 6 pour après vous, après, vous pouvez faire un tutoriel, donc le suivant, ok, typique, qu'est-ce que vous le personnalisez, vous faites, voilà, attendez, voilà, Ok, j'avouez, là, on est sur, la machine virtuelle, en plein, donc on fait terminer, c'est bon, on peut redémarrer, bon, moi je ne veux pas redémarrer, il faut redémarrer aussi, après, pour, parce que là, une chose que je veux, là, c'est bon, vous avez Windows, c'est un bridge, que là, vous avez des machines, là, vous pouvez aller sur internet, puisque c'est un bridge, ok, accès à internet, il est directement connecté sur le réseau que je suis, par exemple, là, ça, c'est la machine, c'est là que je dois nous tutoer, la machine physique, bon, ça, c'est là, c'est ce que c'est, et si je veux aller voir, cette machine, je vais tuer, tac, là, c'est la machine, je vais tuer, le temps que je vais aller sur internet, bon, ça, c'est pas du fou, mais peut-être, qui va me, là, c'est une machine sur le réseau, comme si j'avais un autre, là, ok, mais sauf que, ça, vous ne touchez pas, hein, il faut la maison, on va voir, ok, là, donc, ça, c'est des pré-configuration de Edge, commencez sans vos données, non, ça, c'est autre chose, c'est lorsque vous le lancez, pour une première fois, continuez sans ces données, là, vous voulez prendre l'état de configurer, vous le faites, là, vous l'avez autorisé, par contre, ok, restez à jour, régulièrement, voilà, voilà, vous pouvez regarder, restez à jour, en notant régulièrement vos données des navigations, vous pouvez gérer vos performances à tout moment dans les paramètres, voilà, mais je vais autoriser ça, puis pareil aussi, ça, améliorer, utiliser votre dispositif pour ça, si vous voulez, et puis voilà, accepte, voilà, voilà, ça, c'est pour la, là, si je peux mettre ça comme ceci, là, c'est en gris, moi, je vais le laisser comme ceci, puis je vais prendre cette couleur-là, c'est bien, vous voyez que ça a changé, vous faites le suivant, suivant ça, c'est la configuration du navigateur Edge, Microsoft Edge, puis je peux bien faire un tour sur le truc, pour vous dire, je vais aller sur Google, le moteur de recherche, puis j'inspectionne, puis je peux aller ici, je fais ceci, je fais tout accepter, bon, ça, c'est normal, je peux faire tout refuser, parce que je n'ai pas le temps de lire, c'est rien d'accepter, c'est celle qui utilise, c'est le fameux concours, ce que je vous disais, si vous faites tout ça, vous pouvez les accepter, tout, n'importe quoi, sinon, vous faites plus information, vous avez pas mal de choses qui vont être, en fait, paramètres personnalisés, recherche Google, tout ça, là, et voilà, vous pouvez désactiver, par exemple, personnaliser les annonces dans EFS Google, donc, là, si vous faites laisser ça comme ça, vous laissez activer, par rapport à ce que vous cherchez, l'algorithme Google va vous proposer des informations, je fais désactiver, ok, et par exemple, personnaliser les recherches, dossiers, et bon, il y aurait que de ça, et la plupart du temps, vous avez d'autres choses plus compliquées, donc, je peux faire tout refuser aussi, voilà, donc, là, on laisse Google, je fais un tour sur YouTube, là, c'est la machine virtuelle que j'utilise, ok, ok, bon, ça, le temps que ça va prendre, c'est, c'est, là, c'est des choses aussi, vous pouvez faire que ce soit pour qui, c'est la même chose, vous pouvez tout refuser, après, s'il y a des choses qui sont importantes, vous faites plus d'informations, pour vous amener les mêmes choses que j'ai vu tout à l'heure, OK, donc, une fois que c'est fait, je vous dis d'aller abonner cette chaîne, s'il vous plaît, vous avez plein d'autres choses ici, mais, vous voyez le logo, là, vous, c'est ce que vous serez là, sur cette chaîne, j'ai vu que j'étais en virtualisation, en virtualisation, là-dessus, c'est une machine tout frais, tranquille, pas grand chose, ça va, OK, donc, la vidéo qui parle de la virtualisation, la théorie, vous l'aurez ici, vous aurez la pratique aussi, bon, là, je ne vais pas encore uploader, je vais le faire, il faut que je regarde le montage, voir là-haut, il y a des erreurs, pour monter ça correctement, je ne la vois plus, maintenant, ici, je vais dans la playlist, ensuite, normalement, j'ai la virtualisation, parce que je l'avais placé, dans la playlist, au début, du tutoriel, si vous vous rappelez, donc, principe, je dois avoir au moins, deux vidéos, celle-là, vous l'aurez dans la playlist, vous allez trouver, la théorie, que vous pouvez liker, partager, là, c'est la petite qui m'a fait, là, c'est l'adware, c'est des mecs qui font de l'adware, donc, tous les doigts sont à lui, s'il vous plaît, lorsque vous voyez des pubs comme ça, les CD, c'est ça qui va, qui va, euh, te permettre d'avoir des revenus, c'est ça qui paye, tout ce que tu fais là, c'est ça qui paye, sur le dessus, donc, lorsque vous voyez les publicités, je vais essayer de tourner, s'il vous plaît, ok, là, vous pouvez ignorer, pour regarder, bien sûr, voilà, c'est la pratique, en fait, ne faites pas attention à ça, parce que j'ai tout modifié, parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, j'en ai à changer, même chose, bon, ok, ça c'est bon pour cette partie, puis, je peux fermer, ça c'est bon, maintenant, on peut afficher et tout, donc, maintenant, pour le 6 prep, pour le 6 prep, pour ce que si, vous voyez, pour afficher sans plein micro, technique de plus, full screen, ok, ici, vous avez d'autres choses, intermode, et show enable console view, et tout ça, c'est les choses que nous avons à l'avenir, donc, full screen, ok, full screen, full screen, full screen, pour moi, ce que je vais vous montrer, là, la machine est là, puis le renommé, voilà, maintenant, je vais pouvoir, comme c'est Windows, je vais le renommé, pourquoi ? il faut que ce soit éteint, pour le renommé, pour le renommé, ok, je vais, faire le 6 prep, comme on avait dit, je fais full screen, pour faire le 6 prep, on va dans le explorateur des fichiers, il faut que, que ce soit, une machine, que je n'aurai pas besoin à créer, à chaque fois, encore une machine, comme je viens de faire, là, je clique ici, vous avez vu, ça c'est l'histoire de ce gage, bon, je vais devoir déconnecter ceci, d'abord, parce que, ça c'est le CD qui est, oui, en moins, à tous, qu'est-ce que je fais, je vais déconnecter ça, je vais, euh, donc ça, à la fin, je vais faire ça, je vais vous montrer comment faire ça, rappelez-moi, parce que, bon, parce que, c'est pas un direct, je vais pas me rappeler, mais, j'ai tâché de me rappeler de le faire, d'enlever, laisser le lecteur vide, parce que, sinon, si vous avez d'autres choses à mettre, là, dans le livre, on la passe, je vais vous montrer comment, je vais vous montrer, donc, du coup, faites un clic-doigt, ici, double-clic, ou clic-doigt, vous ouvrir, ça va nous ramener là, et, vous allez dans Windows, on va lancer, l'utilise Sysprep, donc, Windows, ensuite, vous chargez Systemdram2, c'est pas longtemps que je m'en fais de Sysprep, Systemdram2, puis, vous cherchez, sysprep, 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 si vous voulez, quand on va faire, on va voir ce que ça veut dire, sysprep, on va toquer le dossier, puis, je, excusez-moi, vous voyez où est-ce que j'étais, mais, si vous voulez, sysprep, ok, sysprep, c'est celle-là, vous voyez où est-ce que j'étais, mais, si vous voulez voir, de quoi il s'agit, sysprep, ça concerne, ceci, mais, voici le coup qu'il a, qui vous fera attention, là, ça y est, il sait que j'allais faire attention, il nous va, donc, sysprep, boum, sysprep, 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 de Microsoft, des préparations, des systèmes, des déploiements, des systèmes, Windows, ou qui peut-être de cour, vous avez Google à votre guise, ok, Wikipédia, comme chose, qui est pratiquement trop complé, malgré ce n'est pas complet, parce qu'ils ne savent pas, pendant, voilà, au moins, utiliser, talala, talala, il faut moins 30, voilà, bon, ça, si vous voulez faire un tour sur sysprep, c'est ça, maintenant, nous, on va faire le sysprep, c'est comme ça, ah non, je ne vais pas faire ça, parce que j'ai pas cliqué, j'ai ici pour fermer ça, ok, de faire un sysprep, sysprep, c'est là, vous cliquez là-dessus, vous aurez ceci, c'est un double droit, vous lancez un type administrateur, si vous voulez, on ne fait pas double clic, ça va passer, par contre, vous cliquez généraliser, ok, ça c'est après le sysprep, qui va me permettre de, créer cette machine, il n'y aura pas d'identité, ok, ça va dire que je pourrais donner l'identité que je veux, si je veux, d'une machine, vous attendez un petit peu, ça prend plus de temps, pas beaucoup, la plupart du temps, tout dépend de la de la machine, puis ça, vous pouvez, mettre ça comme ceci, pour cacher la barre, si vous voulez que ça prend plus de temps, voilà, et ça fait tâche, avec une barre comme ça, je peux faire le sysprep, là, vous attendez, que ça se termine, correctement, donc je vous prie de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, pour plus du tutoriel, plus du tutoriel, donc de nous, donc, là, si vous voyez bien, c'est une machine, qui est en train de, autre que, cette machine, autre que cette machine physique que j'utilise, ok, c'est la machine physique, vous voyez, hop, c'est comme ça, pour créer une machine virtuelle, soit vous voulez, lancer cette machine, par contre, il faut lancer vers moi, vous voyez ce que j'ai mis, la session, c'est Adware Systems, chose que j'avais mis, bon, ok, on attend, je vais mettre pause, pour que ça ne soit pas trop long, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est speed, ils n'ont pas l'étendu, tiens, regardez ça, ok, vous avez vu que le scope a fini, ça a fini, là, ça redémarre, ça redémarre, la machine, c'est normal, à partir du moment, cette machine est propre, pour, d'autres typos, vous voyez, voilà, ça fait moins, tac, tac, Vous aurez ce message, là, c'est normal, c'est normal, vous inquiétez pas, vous pouvez être ok, c'est pas vraiment, c'est une erreur de 6 poules de base, bien par contre, préparation, donc vous attendez un peu, comme si ce serait une autre installation qu'on va faire, vous pouvez vous mettre bien propre comme il faut, préparation, on attend un peu que tu puisses pas, comme c'est 6 poules qui fait son action, là, tout, là, c'est pas le seul, parce que t'es pascional sans faire ce sens assez populaire, c'est pas l'idée que la pierre, donc, tout, «chauffer», c'est parti, c'est parti, la Marcette, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, là, c'est parti, c'est parti, non, Marvel ... 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